... Moi je me félicite de la décision du Conseil d'Etat. Bien évidemment je ne vais pas interférer dans les choix qui ont été faits, mais M. Ingère est un acteur actuel de la coopération franco-valdo-jeune-voise. Il soutient le projet d'agglomération sans aucune habilité, il le portait avec d'autres conseillers d'Etat. Donc je crois que l'énorme travail réalisé par M. Kramer va pouvoir se poursuivre dans de très bonnes conditions avec M. Ingère. La santé est un problème complexe parce que d'abord il s'agit de la vie des gens. Donc on n'a pas le droit de mettre des barrières pour soigner les gens. Et d'un autre côté c'est une compétence d'Etat en France. Il s'agit donc de tenir compte des difficultés réelles. Ma volonté, mais je crois que c'était celle de M. Ingère, et elle va sans doute perdurer, est de voir une parfaite collaboration entre les hôpitaux français, publics et privés, et Genève. Il ne s'agit pas d'unifier les conditions de gestion de la santé, c'est trop compliqué, mais il s'agit de permettre aux habitants de cette grande région, qu'ils soient Suisses et Français, d'aller dans l'hôpital qui est le plus performant dans tel et tel domaine de santé. Je crois qu'on est parti. D'ici 4 ans, les Français, les personnes qui habitent la France voisine, pourront être soignées à l'hôpital cantonal plutôt que d'aller à Grenoble ou à Lyon. Écoutez, je ne lis pas dans le bar de café, donc je ne sais pas si dans 4 ans nous aurons levé toutes les difficultés. Je crois qu'il s'agit non seulement de la capacité de pouvoir se soigner à Genève ou à Anne-Maz ou à Saint-Julien, il s'agit de trouver le lieu le plus performant, là où le plateau technique médical est le meilleur. Et je pense que la collaboration entre les hôpitaux devrait progresser dans les 4 années à venir. Donc on sent bien qu'en tant que maire d'Anne-Maz, vous espérez que progressivement, vos citoyens, les citoyens de la France voisine, pourront être soignés lorsqu'il y a des cas graves à l'hôpital cantonal de Genève ? C'est déjà le cas. Là, les citoyens d'Anne-Maz, en cas d'urgence, peuvent être sur un accident par exemple. Seulement en cas d'urgence. En cas d'urgence, mais aussi en cas d'urgence médicale, c'est-à-dire pour certains problèmes cardiaques ou les enfants par exemple. Le lieu le plus proche, c'est l'hôpital cantonal. Donc ces accords existent. Il s'agit de les rendre plus efficaces, tout en laissant aux hôpitaux, l'Anne-Maz va avoir un hôpital public neuf, va avoir un hôpital privé neuf. Donc il faut que les territoires soient équilibrés là aussi. Il ne s'agit pas toujours de tout ramener sur Genève. Il s'agit d'avoir un équipement médical performant sur l'ensemble de la région, avec un hôpital phare, un hôpital universitaire, qui est celui qui est l'hôpital cantonal. M. Ager est aussi ministre de l'économie et c'est aussi un grand enjeu de la région. Qu'est-ce que vous espérez à ce niveau-là ? Je crois qu'un des plus grands enjeux de la région, c'est les rééquilibrages concernant l'emploi et le logement. Je pense qu'il faut qu'on arrive, et c'est les engagements qui sont pris, à ce qu'on construise autant de logements côté suisse que côté français dans les années à venir. Et il faut que l'on arrive à implanter de manière équilibrée les nouveaux emplois. Et cela, on ne peut le faire qu'ensemble. Là encore, en complémentarité et non pas en concurrence. Je crois que les choix du projet d'agglomération en ce domaine-là ne sont pas forcément les plus faciles à réaliser, parce que le pouvoir public n'a pas tous les pouvoirs dans le domaine, mais que les infrastructures mises en place doivent pouvoir nous aider. Je pense en particulier que le CEBA devrait permettre à un quartier comme le quartier de la gare d'Anne-Masse, qui est un quartier avec une forte concentration d'emplois nouveaux. Ce sera sans doute le cas aussi autour de la Pride, bien évidemment. Et là, on est dans un rééquilibrage intéressant. Bien évidemment, ce sont les décideurs économiques qui ont la dernière réponse. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.